Musique Soudain, le sol tremble. Un trou s'ouvre au-dessus de leur tête et un énorme 5 tombe juste devant eux. « Tiens, » dit la souris, « les élèves de CP font du calcul et Alex a oublié ce que font 3 plus 2. » Mais le trou n'a pas le temps de se refermer, que le 5 remonte d'un coup. « Heureusement, Julie vient de lui souffler la bonne réponse, » explique la souris. « Arthur ne m'en croit pas ses yeux. » Il dit, « Vous savez beaucoup de choses. Vous pouvez m'aider ? J'ai oublié le dernier mot de ma comptine. » « Souhaite ! J'adore les comptines ! » s'exclame la souris. « Je t'écoute. » Arthur se concentre et récite jusqu'à la dernière phrase. « Le serpent n'a pas de pattes et plaint le pauvre. » « Zut, je l'ai sur le bout de la langue. » La souris lui demande. « Ouvre la bouche et tire la langue. » Puis elle l'examine. « Je vois de nombreuses empreintes de pattes. C'est peut-être un indice. » Arthur réfléchit. « C'est sûrement un mot qui rime avec pattes. » La souris propose. « Cravate ? Patate ? Pirate ? Tomate ? » « Non, ça ne veut rien dire, » réplique Arthur. « Oui, tu as raison. C'est plus difficile que je ne pensais. » « Et disparaît dans l'obscurité d'un tunnel. » « Hé ! » s'écrit Arthur. « C'est peut-être mon mot. Rattrapons-le. » « Saute sur mon dos ! » lui dit la souris. Puis elle s'élance à travers les galeries souterraines. La souris court à toute allure. Mais l'animal est plus rapide. « Je vais prendre un raccourci ! » dit-elle en tournant brusquement. Et elle entre dans un vieux tuyau étroit. Arthur s'accroche à sa fourrure et baisse la tête. Quand ils ressortent du tuyau, la souris s'arrête et dit. « L'animal devrait passer par ici. » « Oui, mais comment allons-nous le stopper ? » s'interroge Arthur. Le garçon sent soudain une goutte d'une substance gluante lui tomber sur la main. « Hé ! Mais qu'est-ce que c'est ? » s'exclame-t-il dégoûté. « Ça, c'est Émilie ! » Elle renverse souvent son tube de colle. Et nous sommes juste sous sa chaise. « De la colle ? » reprend Arthur. « Ça me donne une idée. » Arthur et la souris enduisent de colle les parois du souterrain. Puis ils attendent. La colle n'a pas le temps de sécher. L'ombre apparaît. Elle file à toute vitesse. Mais tout à coup, elle ralentit, freinée par la colle. Arthur l'éclaire. « Ça y est ! Je me souviens ! » s'écrit Arthur en voyant l'animal. À ce moment, le sol s'ouvre au-dessus de sa tête et l'aspire. Arthur se retrouve dans sa classe. Alors, il récite. « Le serpent n'a pas de pattes et plaint le pauvre mille pattes. » La maîtresse se lève et dit « Bravo Arthur ! C'est très bien ! » Au même moment, Arthur aperçoit derrière la chaise de la maîtresse le museau de la souris qui lui fait signe. Elle semble dire « Bravo Arthur ! » « Il y a une autre fois peut-être ? » « Il y a une autre fois peut-être ? »